Justine Trier, bonjour. Je suis ravie qu'on se parle ce soir, on est au dîner dénommé pour la prochaine cérémonie des Césars. Vous faisiez quoi lorsque vous avez appris les 11 nominations au César ? Est-ce que vous vous souvenez de l'endroit où vous étiez ? Alors j'étais dans mon lit car j'avais bu beaucoup trop la veille pour les nominations des Oscars. J'ai mis 4 jours à récupérer, donc ouais c'était un moment très joyeux et en mode poste grosse gueule de bois. Qu'est-ce qu'elle représente cette cérémonie pour vous ? Je pense qu'elle représente tellement de fantasmes. Alors moi je n'avais pas le fantasme de devenir réalisatrice quand j'étais petite, mais je pense que je regardais quand même les cérémonies et je me souviens d'Annie Girardot je crois. On ne peut pas oublier elle je crois, son discours. L'émotion. L'émotion qu'elle a, je pense Vanessa Paradis aussi, Charlotte Gainsbourg, toute petite qui reçoit. Je pense qu'on a des visions comme ça vraiment qu'on a tous vues mille fois. Vous n'avez jamais eu de César mais vous avez été nommée quand même en 2014 pour la bataille de Solferino dans la catégorie meilleur premier film. Et puis en 2017 aussi, meilleure réalisatrice, meilleur scénario pour Victoria. Qu'est-ce que ça ferait de l'avoir pour celui-là, pour Anatomy d'une chute ? Ça serait super chouette. Je trouve que ça serait super beau de ressentir que mes partenaires aussi, techniques, etc. sont aussi eux récompensés pour leur travail. Parce qu'on n'est tellement pas seul quand on fait un film. C'est tellement quelque chose, on le dit souvent, c'est un peu impensif mais en fait c'est vrai. C'est-à-dire qu'on est vraiment beaucoup, beaucoup dans une relation d'équipe. Et puis pour Sandra qui joue une étrangère dans le film mais qui est aussi étrangère là-dedans. Pour elle, il faut savoir qu'avant de venir, j'étais avec elle, elle est vachement impressionnée par la France. C'est quelque chose de magique en fait vraiment. Pour elle, la France c'est le summum du chic et elle a toujours l'impression d'être un peu à côté de la blague sur les tout. Je pense qu'il y a une image aussi un peu délirante pour voyager beaucoup en ce moment. Les gens surinvestissent un peu l'endroit de la beauté en France. Oui, c'est étonnant. Oui, parce que vous avez été aussi beaucoup aux Etats-Unis ces derniers temps. Cette fameuse campagne pour les Oscars, pareil. Vous la vivez comment ? Vous vivez comment ce rythme aussi ? Et cette sur-sollicitation quelque part ? Non, c'est super joyeux. C'est vrai que ça change un peu ma vie. C'est-à-dire que je suis obligée de m'organiser un peu. Mais ce qui est le plus joyeux pour moi, je pense, c'est de rencontrer des gens que j'admire. Qui par exemple ? Quelles ont été vos rencontres ? Je suppose que vous avez croisé Greta Gerwig aussi, qui est l'autre femme de l'année. En plus, Greta Gerwig, je l'admire depuis très longtemps. Même quand elle dansait, quand elle était... Je l'adore aussi en tant que comédienne. Donc j'étais très contente de la rencontrer. Et puis évidemment, il y a eu Meryl Streep, je pense, à la soirée d'école de Lou Globe, où j'étais tout en eau. Quand je la rencontrais tellement ça m'impressionnait. Oui, Kylian Murphy, plein de gens super. Avec qui j'ai eu la chance de parler aussi un peu plus longtemps, vraiment de cinéma et aussi d'autres choses, des fois pas que de la vie, etc. Je rappelle qu'on pourra suivre la cérémonie des Oscars le 10 mars sur Canal+. Ce sera en quelque sorte le point final aussi de cette aventure. Vous avez du mal à dire au revoir aussi au film. Vous n'allez jamais lui dire au revoir vraiment. Mais je veux dire, voilà, les Oscars marquent un... Ça va être un truc, je pense qu'effectivement, j'ai jamais eu une promo pareille. Donc c'est vrai que ça va être quelque chose d'étrange, je ne peux rien avoir. Je pense que je vais être en manque de photographes et je vais avoir besoin de... Non, ça va être aussi une libération pour essayer de trouver une autre idée. Parce que c'est vrai que quand même là, il faudrait que je travaille un peu. J'ai des idées, mais franchement, en toute honnêteté, je passe quand même beaucoup de temps à voyager, à parler, à organiser des choses concrètes. Moi, j'ai entendu parler d'un film avec Jennifer Lawrence aux Etats-Unis. Je suis désolée. Vous avez signé d'ailleurs avec CAA, qui est l'une des plus prestigieuses agences là-bas. Oui, exactement. Mais par contre, je suis désolée, c'est une fausse rumeur. Mais par contre, je peux vous donner quand même quelque chose. Peut-être que c'est ça, à la base de la rumeur, je ne sais pas. J'ai rencontré Jennifer Lawrence, parce qu'il faut savoir qu'au Golden Globe, il y a des toilettes. Et quelqu'un m'avait dit, tu verras l'endroit le plus génial pour parler à des gens, c'est dans la file des toilettes. Et non, Jennifer Lawrence, on s'est parlé à ce moment-là beaucoup. Elle m'a juste dit qu'elle avait beaucoup aimé le film. Et moi, je lui ai dit, c'était très rigolo de lui parler dans une file d'attente. Et elle m'a proposé d'aller faire pipi avant elle. Donc, je lui ai dit non, non, bien sûr, non, vous d'abord. Donc, il y a eu un moment comme ça. Donc, je ne sais pas si quelqu'un s'est dit, tiens, il y a une proposition de scénario. Avec un pitch extrêmement fin, quand même, en termes de contenu. Mais donc, voilà, c'était marrant comme moment. Vous les rangez où, vos prix ? La majorité sont dans la salle de bain, je dois avouer. Comme ça, les gens peuvent se regarder quand ils vont aux toilettes. Ils peuvent se regarder dans la glace et s'imaginer recevoir le prix. Et c'est des prix qui peuvent être partageables. Vous vous entraînez devant votre miroir pour vos discours ? Non, vous imaginez ! Non, pas moi ! Non, non, mais je laisse ça aux autres. Je sais que... Non, mais j'ai remarqué que quand les gens viennent chez moi, de temps en temps, ils aiment bien tenir le prix, se prendre en photo et se regarder dans la glace. Donc, je me dis, bon, ben voilà, c'est un prix. Ils font des selfies. Donc, on peut venir chez Justine Frier faire un selfie avec un prix ? Voilà. Ça va être chic. J'espère qu'on pourra venir bientôt faire un selfie avec un Oscar. J'adorerais. C'est quand même un des plus beaux avec le César. Merci beaucoup. En tout cas, on croise les doigts pour vous. Et on a hâte d'être au César et aux Oscars. Merci beaucoup.